Dans cette vidéo, tu vas apprendre à convertir. Voilà un exercice. On me demande de convertir 125 m en cm, 4125 m en km, 50 dkg en mg, et 12 mg en g. Pour cela, je prends un tableau avec des unités de mesure. Kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Je vais donc inscrire mon 125 m. J'ai un outil pour m'aider. C'est un outil que j'aligne avec l'unité. L'unité, là, c'est le mètre. Le mètre est là. Je vais écrire 125 m en m'alignant ainsi, à raison d'un chiffre par colonne, 125 m. Je veux le convertir en centimètre. C'est-à-dire que je change d'unité. Ma nouvelle unité va être, je m'aligne avec celle-ci, le centimètre. J'ai les cases vides. Et si j'ai les cases vides, c'est qu'elles contiennent zéro quantité de cette unité. Donc je complète avec des zéros jusqu'à ma nouvelle unité. Donc 125 m est égal à 12500 centimètres. Passons au suivant. 4125 m. À nouveau, je m'aligne avec mon unité. J'écris mon nombre. 4125 m. Ma nouvelle unité est le kilomètre. Je vais m'aligner avec le kilomètre. Alors, je suis aligné. Là, mon nombre est séparé en deux parties. Mon trait va symboliser un changement. Donc je vais mettre une virgule. 4125 m est égal à 4,125 kilomètres.